bonjour à tous et bienvenue sur androphone tech aujourd'hui on a une agréable surprise d'avoir ce joli colis dans la boîte aux lettres livré directement par DHL et voilà on va commencer le déballage c'est parti et voilà je rappelle donc qu'on fait l'unboxing donc le déballage du ligou kikamix de chez gearbest d'ailleurs qui est arrivé très rapidement on y va et voilà la bébête voilà donc cette jolie boîte de chez ligou pour le kikamix si on fait un petit tour de la boîte elle est jolie une jolie boîte toute mignonne voyez comme ça là on voit bien la boîte une jolie boîte alors les caractéristiques qu'est ce qu'on a là donc on a les bandes de fréquence qui sont là ce qu'elle a b20 850 meg oui il ya la b20 qui est là aussi on la voit ici 5 5 pouces full hd 1,5 gigahertz octa-core cpu la caméra frontale de 13 mégapixels la caméra arrière à la 13 mégapixels plus une 2 mégapixels donc c'est une dual dual caméra on a dual sim dual standby 3 giga de ram et 32 giga de rom et 3000 milliampères pour la batterie ok alors on va voir dans la boîte qui est parti alors on voit bien qui a tout de suite le téléphone qui est là on va le mettre de côté on va regarder déjà ce qu'il ya dans la boîte alors ok secoue la boîte allez 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 et voilà donc ça on met de côté pour tout à l'heure qu'est ce qu'on a là dedans ça tout de suite on va tout sortir et voilà dans la boîte il ya plus rien qu'est ce qu'on a ici alors on a le câble usb oui un câble usb type c'est on voit bien là je passe ce que vous voyez aussi il ya ce voilà on a qu'est ce qu'on a là on a quoi ah voilà alors des écouteurs 1 c'est pas mal aussi ça en usb type c'est donc c'est pas mal pour cet appareil mais c'est vrai que ça n'ira pas forcément sur un autre téléphone ou si on a un autre casque d'autres écouteurs personnelles l'accan jack ben ça n'ira pas faudra acheter un adaptateur donc usb type c vers jack 3.5 et là on retrouve le chargeur qu'est ce qu'on a les 5 volts en 2 ampères donc c'est pas mal ouais un bon chargeur voyez un joli chargeur de chez ligu moi c'est bien fait très joli très joli chargeur c'est bien on a la petite trombone carte sim c'est de faire un été dessus ce qui n'est pas facile voilà bref c'est trop bonne pour sortir les cartes sim on a les modes d'emploi habituel téléphone chinois voilà en plusieurs langues je laisserai découvrir voilà alors là quoi d'autre on trouve voilà ça c'est sympa aussi un petit four voilà plastique offerte avec le téléphone donc c'est sympa aussi bonne attention ok maintenant on va passer le téléphone là alors le téléphone voyons voir on va le sortir on retrouve le téléphone avec la protection évidemment waouh joli téléphone qui tient bien en main on va aller ouvrir enlever le la protection et on a déjà une protection d'écran qui est installé de sur le téléphone je pense on la voit bien là et là voyez c'est un bel écran on va voir l'arrière on va enlever ça aussi la protection et voilà ouais 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 un joli téléphone donc les deux doubles caméras ici à l'arrière la caméra frontale qui est en bas comme sur le xiaomi mi mix ici pas de lettre de notification allez on démarre la bête c'est parti pendant qu'il démarre on va vite jeter un coup d'oeil à l'emplacement de la carte sim voyez comment voilà donc on peut mettre une carte sim une carte sd ou deux cartes sim ok ça c'est un ordre on a le bouton volume plus volume moins et le bouton power ici sur la tranche donc volume plus volume moins et le power ici excellent voilà alors on se retrouve avec un écran qui a l'air plutôt bien sympathique on voit bien les bords aussi en haut là le haut et sur les côtés qui est assez fin alors bon faut pas rêver non plus c'est pas le xiaomi mi mix presque sans bordure mais voilà il est encore assez fin il est juste ce parti là qui est un peu plus épaisse la partie du bas où il ya le capteur d'empreintes le lecteur d'empreintes pardon alors on va aller vous mettre ça en français ça peut être mieux là après vous choisissez votre région il y a quelques régions on va mettre 11 pour l'instant premier pas voilà voilà ignorez figurez à partir de zéro si on met internet ça peut être mieux donc nous voilà connecté super alors on y est alors on va faire ignorer pour l'instant on va faire ignorer on fera ça s'en développera plus tard dans les dans la review voilà on va faire accepter suivant suivant déverrouillage avec empreinte voilà on ajoute l'empreinte on va faire un schéma tac alors on pose le doigt sur le lecteur d'empreintes moi ça marche super bien c'est c'est très rapide waouh bon bon lecteur d'empreintes marche très très bien tac figurez plus tard là là voilà allez on donne les autorisations c'est tout bon voilà alors on va verrouiller on déverrouille alors évidemment pour la première fois pardon pour la première fois il faut mettre son empreinte j'imagine voilà je recommence je verrouille et ouais voilà c'est instantané il n'y a pas d'heure voilà donc ça c'est tout bon on va vite aller faire un tour dans les paramètres donc wifi, bluetooth, carte sim en semestre on est donné plus on a quoi mode avion appel wifi partage de connexion vpn voilà dans l'affichage miravision voilà c'est pour régler le mode de vision mode image standard on peut mettre brillant voilà contraste dynamique on peut laisser on peut l'activer voilà on voit que ça donne un peu plus de luminosité et de brillance voilà on sort de là ensuite on a quoi on va aller voir le niveau de luminosité donc voilà là il n'y a pas de capteur de luminosité et d'ambiance donc du coup ça ne peut pas se régler automatiquement c'est nous qui devons le faire manuellement on va mettre à fond comme ceci là donc les fonds d'écran on va voir qu'est-ce qu'il y a une bonne galerie j'imagine voilà non il n'y a rien fonds d'écran rien n'a qu'un qui est animé bon voilà énormément de fonds d'écran préinstallés la mise en veille appuyer deux fois sur la caméra pour déverrouiller l'écran donc deux fois sur le bouton ça lance la caméra voilà donc là on a lancé la caméra en appuyant deux fois sur le bouton power rapidement donc ça c'est bon on fait une photo pour tester tant qu'à faire je vais déverrouiller taille de police par défaut donc on peut changer on peut mettre encore plus petit voilà par exemple taille d'affichage par défaut on peut mettre plus petit aussi c'est bien petit enfin bref il y a plusieurs réglages là c'est un peu petit par contre on va remettre ça comme c'était voilà voilà un peu mieux quand même alors lorsque les adeurs fait pivoter l'appareil faire tout pivoter le contenu afficher à l'écran diffuser voilà ça c'est pas diffuser sur votre télévision si votre télévision le permet et qu'est-ce qu'on a d'autre notification intelligence assistance son application installée voilà le stockage donc il y a 4 giga d'utilisé sur les 32 4 giga 25 la température la batterie 63% restant ok et mémoire ram et à 1 giga de mémoire 1,2 giga de mémoire ram utilisé sur les 2,8 voilà sécurité compte le classique sauvegarde réinitialisation réinitialisation à propos du téléphone alors on va aller voir si elle est mise à jour donc là on va aller voir mise à jour du système est-ce qu'il y a une mise à jour de disponible félicitations le tout dernier donc félicitations d'être le tout dernier donc tout est à jour on va voir tu vas quand même checker voilà donc là pour l'instant on est à jour c'est tout bon on a la version donc le nom du modèle on a la version 7.0 d'Android voilà numéro du build voilà on est passé en mode développeur et la version d'Android on est bien sous Nougat ok donc ça c'est tout bon pour les paramètres on a fait le tour on a les options développeurs celles qui sont ajoutées ici maintenant voilà 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 donc là on a des des applications Google préinstallées d'accord on les voit ici voilà on peut descendre ici le bouton les boutons de navigation ici voyez si je les descends là elle se cache ça libère un peu plus d'espace sur l'écran on a l'appareil photo qu'on a vu vite fait tout à l'heure voilà on regardera tous les paramètres on fait vite un bref rapide de test on va faire la photo du chargeur allez voilà voilà on voit tout le reste devient flou derrière et de côté voilà donc là on a notre photo voilà je vous laisse vous faire une idée puis on reviendra plus tard dans notre review on reparlera en détail de la caméra et de tout ça on a le Play Store bien évidemment installé calculatrice agenda musique magnétophone la météo radio FM horloge gestionnaire de fichiers boîte à outils sim la galerie des téléchargements gestionnaire de téléchargement recherche vocale il y a quelque chose qui s'appelle ici App Store donc je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas ça va être un magasin exprès de tas de thèmes ce faire c'est le magasin de thèmes maintenant qu'est-ce qu'on a ok un App Store spécial de chez Ligou ok pourquoi pas on regardera il y a un gestionnaire de thèmes thèmes par défaut plus de thèmes donc là on a plus de thèmes vous voyez on peut appliquer des thèmes il y a toute une panoplie de thèmes de chez Ligou qu'on peut installer voilà sur son téléphone pour le customiser voilà vous avez plein d'options il y a du choix il y a voilà ouais il y a de quoi faire papier peint aussi il y a des fonds d'écran en ligne aussi on s'entend de charger je suis un peu loin de mon réseau wifi c'est pour ça que c'est long il n'y a rien de méchant voilà donc ça je vous laisserai on détaillera ça plus en détail dans la vidéo et là on a les touches d'accès rapide donc le wifi la carte sim la batterie ne pas déranger lampe de poche rotation automatique le bluetooth le mode avion la localisation le son et le type de connexion préféré 4g etc donc on peut le modifier aussi pour ajouter encore le point d'accès par exemple voilà c'est ce que j'utilise souvent ou diffuser aussi pour partager ça sur votre écran voilà donc voilà c'était notre vidéo d'aujourd'hui notre déballage du Ligou Kikamix j'espère que vous avez aimé notre vidéo n'oubliez pas de vous abonner de laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la revue complète du Ligou Kikamix voilà salut à tous à bientôt bye bye